Musique Et donc tu es arrivé à toi à ce combat, le coin rouge ! Applaudissements Fabien, félicitations, là je vois le sourire sur ton visage, comment tu te sens ? Ah bah ça y est là, c'est terminé, c'est toute la pression qui retombe et tout, ça a marché donc on est content ! Est-ce que vous aviez prévu un game plan spécifique pour cet adversaire qui est quand même plutôt redoutable ? Ouais, franchement en fait... Salut, bonjour ! Salut, Samy ! Je suis très content pour ça mon gars ! Félicitations mon frottin, je t'ai filmé l'interview ! Non, c'est Samy, ça en a quand même ! C'est quand même, c'est un peu la classe, c'est un photobombe ! Ouais, franchement ! Je sais pas, j'ai raconté quoi là ? On parlait son game plan du coup justement, avec le challenge que ça représentait ! Ouais, non, franchement on était partis sur complètement autre chose ! Parce qu'en fait en regardant un peu les combats qu'il avait pu faire en Thaïlande et tout, on avait vu qu'il était plutôt redoutable sur les jambes, et effectivement il m'a placé beaucoup de middle, mais pour le coup il m'a sorti même une anglaise, et puis une rage dans le combat à laquelle je m'attendais pas forcément ! Et de toute façon on avait tout misé sur l'anglaise, donc moi après j'ai suivi le game plan, on espérait le terminer avant la fin des 3 rounds, parce qu'on s'est dit que vu le nombre de middle qu'il aimait, ça allait être compliqué si ça allait jusqu'au point, mais je pense qu'il y a eu une différence à l'anglaise, ce qui a fait que dans la fatigue etc, bah au final c'est moi qui ai eu la victoire, je suis très content ! Et franchement c'était un bête de combat, je me suis fait plaisir, donc parfait ce soir ! Justement tu l'as bien mentionné, c'était un adversaire qui était féroce, on sentait une énorme tension quand même sur le ring, est-ce qu'il y avait pas une petite guerre d'égo aussi en même temps ? Bah forcément de toute façon quand tu fais un combat en contraint, forcément tu es un petit peu dans le truc où tu veux montrer que c'est toi le plus fort, après je pense que surtout avec les tailles, ça reste très fair play, très sportif, à la fin du combat on se fait un câlin, ça y est c'est fini, et puis là je vais le voir dans le vestiaire, je sais qu'il n'y a pas de soucis, donc quand ça se passe comme ça c'est très bien, mais effectivement pendant le combat par contre on n'est plus les mêmes, ça y est c'est la guerre ! Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti peut-être en danger, ou est-ce que tu étais assez serein pendant la durée du combat ? Pendant tout le combat ça va, je savais que j'étais un peu devant donc ça allait, et puis mon coin il me confirmait ça donc ça allait, après il y a juste un moment au tout premier round, et je ne sais pas si ça s'est vu ou pas en fait, mais un moment il m'a touché au foie, et en fait j'ai de la respiration coupée pendant peut-être 5-10 secondes, et là je me suis dit bon là ça va être un peu compliqué, mais au final ça l'a fait, et puis je ne sais pas si ça s'est vu ou pas, je verrai la vidéo après mais... Et dans ce genre de moment justement, est-ce que tu as tendance à paniquer et du coup à réagir à l'instinct, ou est-ce que justement tu essayes de te concentrer pour essayer de faire face à ces difficultés ? Moi j'ai un peu le mal, c'est un truc sur lequel on essaie de travailler depuis longtemps, et ça va de mieux en mieux, mais à la base moi je suis un boxeur d'instinct, je ne suis pas quelqu'un qui est posé, qui réfléchit bien etc. Donc effectivement dès que je suis un peu dans le dur, ça ressort, j'ai envie de sauter dessus et puis tout lâcher, mais bon j'essaye de canaliser un peu, de rester posé quoi. Merci beaucoup et encore félicitations !